... Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, chers amis, Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous remercier chaleureusement d'avoir accepté de venir avec nous ce matin pour parler d'un sujet qui est en fait notre préoccupation principale, c'est un sujet très simple, très facile, qui est le suivant. Comment trouver la sortie de cette crise ? Ça veut dire comment créer la croissance, comment créer des emplois. Nous sommes tous convaincus qu'une très forte coopération entre les gouvernements et les entreprises est absolument nécessaire. Et je dis bien, chaque gouvernement, chaque entreprise doit assumer son rôle et faire sa part. Mais la question, c'est, quelle est la part de chacun ? Quelle responsabilité revient au gouvernement et quelles responsabilités reviennent aux entreprises ? Donc, très rapidement. Les entreprises ont besoin de visibilité, de stabilité, mais également, et ça, c'est le cœur de nos discussions ce matin, ils ont besoin de coordination entre les gouvernements, et c'est ce que le G20 est censé faire, et aussi la coordination entre les gouvernements et les entreprises elles-mêmes. Donc, M. le Premier ministre, les présidents, directeurs généraux d'entreprises qui sont autour de la table ont travaillé dur pendant ces derniers mois sur ces questions clés, sur la croissance économique, et nous aimerions beaucoup en discuter avec vous. Ce groupe de travail a été présidé par Stephen Kandarian, qui est ici. Il est président directeur général de Medlife, c'était une société d'assurance très connue, et, Steve, je voulais vous remercier de votre implication et de votre dévouement à cette cause, et je voudrais remercier toutes les équipes qui sont ici présentes. Donc, je ne vais pas être trop longue dans mon introduction, et je donne immédiatement la parole à Steve. Merci, Laurence. Bonjour, bienvenue à cette table ronde sur les politiques économiques. On a beaucoup entendu parler dans cette dernière journée des actions qui peuvent être envisagées par les décideurs pour améliorer le climat des affaires dans des domaines bien précis. Notre tâche dans ce groupe sur les politiques économiques est d'avoir une vision de macroéconomique au sujet de l'économie mondiale. Je voudrais remercier tous mes collègues directeurs d'entreprise de leurs contributions à ce groupe pour m'aider à mettre au point ces recommandations que nous allons faire au G20. Je voulais être sûr que tous ces efforts qui ont été faits soient couronnés de succès. Je voudrais remercier mon co-modérateur, Laurence Mariseau, du MEDEF, et la Chambre de commerce des Etats-Unis pour nous avoir accompagnés dans cet effort. Je commencerai ce matin en vous apportant le contexte qui a abouti aux recommandations que nous avons mises au point. Les conditions économiques ne sont pas les mêmes dans chaque pays du G20. Et je dois reconnaître que certaines remarques que j'ai faites reflètent mon expérience en tant que leader d'entreprise aux Etats-Unis. Depuis la crise de 2008, les politiques économiques ont été en guerre avec elles-mêmes. D'un côté, ceux qui créent les politiques ont donné des crédits pas chers pour essayer d'alimenter la croissance. Mais d'un autre côté, ces mêmes personnes ont proposé des normes beaucoup plus élevées d'exigences en capitaux dans des secteurs plus réglementés qui, par ailleurs, ont eu comme impact de diminuer la croissance. Donc l'excédent de capital n'est pas revenu aux actionnaires même si les modèles financiers montraient que nous avions suffisamment de capitaux. Si le groupe de travail a un message à donner au G20, c'est celui-ci. Les décideurs, les réglementateurs doivent lutter contre la crise économique en favorisant la croissance économique du secteur privé. Ma préoccupation est qu'il y a trop de contraintes qui sont imposées à l'économie. Nous sommes prêts à coopérer avec les décideurs pour créer ces politiques économiques. Et donc notre groupe propose des recommandations suivantes. Premièrement, ils doivent assurer des finances saines, les finances publiques, bien sûr, pour apporter une visibilité. Ensuite, les pays avec des déficits, et les Etats-Unis en font partie, doivent avoir des plans d'action permettant de diminuer les déséquilibres fiscaux. La discipline fiscale doit être restaurée. Tout d'abord, bien sûr, en réduisant les dépenses publiques. Je pense que les leaders d'entreprises dans des économies développées doivent avoir une consolidation fiscale qui se combine avec des réformes, et notamment des réformes fiscales. Réduire les taux d'impôts sur l'investissement et le travail encouragera la formation de capitaux et une plus grande productivité, ce qui amènera forcément à une augmentation du produit national brut et des salaires. Deuxièmement, les décideurs doivent favoriser l'esprit d'entreprise. Selon l'Organisation mondiale du travail, le nombre de chômeurs est de 205 millions de chômeurs en 2010, une augmentation de 28 millions par rapport à l'année précédente, ou depuis 2007. Et donc, ce chômage structurel nuit à la confiance des consommateurs, mais constitue également une menace à la stabilité sociale. Les décideurs doivent répondre à ce besoin de restaurer l'emploi. C'est un objectif de la croissance économique. Donc, il faut réduire les réglementations qui freinent la création de nouvelles entreprises. Plutôt que d'élever des barrières, ils doivent donner des motivations pour créer des emplois, par exemple en diminuant les impôts sur les nouveaux emplois et en encourageant les petites et moyennes entreprises pour qu'elles aient un accès plus facile au capital. À tout moment, les décideurs doivent maintenir la souplesse des marchés parce que des règles rigides empêchent les employeurs d'ajuster le nombre de leurs employés en fonction des évolutions économiques. Donc, le meilleur potentiel peut être assuré si les sociétés connaissent une bonne croissance. Ensuite, il faut une bonne coordination des politiques et une bonne communication. Les incertitudes nuisent à l'activité économique. Donc, en communiquant les objectifs à moyen terme en fonction des variables économiques, c'est-à-dire l'inflation, les déficits budgétaires, les niveaux d'impôts et le degré de réglementation financière, les pays du G20 permettraient de réduire un certain nombre d'incertitudes qui font que les entreprises sont un peu réticentes à faire des investissements ou à engager des personnes. Ensuite, il faut informer les participants quand les objectifs nationaux sont remplis. Ensuite, il faut favoriser les investisseurs à long terme privés parce qu'ils financent des projets vitaux pour la croissance économique. Ensuite, il faut augmenter les marchés de capitaux pour faciliter la participation du secteur privé aux investissements à long terme. Par exemple, on peut faciliter la création de marchés de capitaux et de crédits qui aillent au-delà des canaux traditionnels bancaires. Les entreprises du secteur public, en fait, sont le moteur principal de la création d'emplois. Keynes a dit que la plupart de nos décisions pour faire quelque chose de positif ne peuvent être prises qu'à la suite d'une action spontanée plutôt qu'une inaction spontanée. Cela veut dire qu'il y a trop d'entreprises dans le G20 qui ont un besoin spontané de lutter contre cette tempête réglementaire. Quand les gouvernements pourront recréer un environnement d'affaires positif, à ce moment-là, les entreprises retrouveront ce besoin d'action spontanée. Alors maintenant, j'aimerais donner la parole aux coparticipants. Mike, vous avez la parole. Merci, Steve. Monsieur le Premier ministre Erdogan, merci de nous avoir rejoints à cette table aujourd'hui. Je vous félicite pour le succès que vous avez remporté jusqu'à présent. et je suis ici en tant que représentant de la Chambre de commerce des Etats-Unis avec ses milliers de chefs d'entreprise et de sociétés aux Etats-Unis. Nous sommes tous ici aujourd'hui parce que nous partageons ce désir de nous engager. Nous voulons partager notre expérience de l'économie réelle et nous voulons faire des propositions permettant de créer des environnements économiques qui permettront aux entreprises de prospérer, de créer des emplois et d'assurer cette croissance économique dont nous rêvons tous et dont nous avons désespérément besoin. Et il a été une fois de plus démontré que ce qui se passe sur les marchés financiers peut avoir un impact considérable sur le reste de l'économie. Le G20 a tout à fait raison de se concentrer sur les risques financiers. Mais nous espérons également que le G20 prendra en considération d'autres risques auxquels nous sommes confrontés. Il y a notamment la lenteur de la reprise économique. Ça, c'est un risque qui doit figurer parmi les priorités des préoccupations. Le G20 doit encourager ses membres à prendre des mesures qui encourageront les investissements et qui créeront une demande et qui permettront de créer des emplois dans le secteur privé. Ces mesures doivent comprendre un accès accru au crédit, au marché de capitaux, il faut moderniser les infrastructures et il faut avoir un environnement réglementaire et fiscal prévisible et il faut avoir des politiques qui rejettent le protectionnisme sous toutes ses formes. Nous pensons que ces mesures vont nous permettre d'assumer les coûts et la complexité qu'il y a à faire du commerce dans l'environnement d'aujourd'hui. Il faut des politiques qui permettent à cet ordre du jour de se mettre en place. La communauté des entreprises va donner au G20 une évaluation de l'impact des politiques sur nos entreprises. Les pays du G20 pourront alors évaluer les actions politiques qu'ils vont prendre et pourront essayer de mettre en place cette croissance économique que nous recherchons. Le dernier point de mes préoccupations est le B20 lui-même. Toutes les associations autour de cette table, les entreprises et les autres groupes de travail ont beaucoup d'idées excellentes sur la manière de renforcer la structure du B20 pour donner à cette structure une plus grande permanence et continuité ou, selon la terminologie à la mode de nos jours, durabilité. Et nous espérons avoir ce dialogue avec le G20 et nous espérons qu'il deviendra encore plus efficace. Nous avons réfléchi à un certain nombre de ces idées et nous attendons avec impatience de travailler avec vous, avec vos administrations, notamment quand la Turquie accueillera le G20 la prochaine fois. Merci, Mike. Pierre. Merci, Steve. Bienvenue, M. le Premier ministre. C'est un honneur de vous accueillir avec nous ici. Je voudrais concentrer mon intervention sur la création d'emplois, sur le chômage et sur les jeunes. Comme nous le savons tous, les nouvelles incertitudes qui affectent l'économie mondiale, malheureusement, risquent de rendre les perspectives d'emploi encore plus difficiles. La production économique est bien en dessous du potentiel. Et pour l'instant, cette production économique n'est pas suffisamment robuste pour générer de nouveaux emplois. Le chômage peut nuire à la confiance des marchés et menacer la stabilité sociale. Dans ce contexte, une recommandation qui a été faite par le groupe portant sur le soutien de la création des entreprises, du développement des entreprises, permettant ensuite de créer des emplois, est important. Exantia a engagé des milliers de personnes dans ce dernier exercice coopérant avec des universités pour employer des jeunes et avec les gouvernements aussi. Les gouvernements du G20, cela est urgent, doivent mettre en oeuvre des mesures pour que, notamment les jeunes, acquièrent les compétences nécessaires pour pouvoir obtenir des emplois et pour contribuer à la société, à la communauté. le développement donc des compétences et l'éducation sont un élément essentiel. Sur toutes les mesures à prendre, j'en mentionnerai trois. Premièrement, augmentation des compétences, augmenter les investissements en sciences et technologies, en ingénierie, en mathématiques. Il faut développer des plateformes d'apprentissage par Internet pour favoriser la formation notamment parmi les jeunes et il faut améliorer les liens qui existent entre les entreprises et les organismes d'enseignement afin d'avoir le bon mélange de connaissances académiques et de compétences pratiques. Ensuite, il faut améliorer le déploiement de certaines technologies comme le marché virtuel du travail. Cela a été déjà développé dans des pays comme l'Allemagne pour essayer d'améliorer en fait la rencontre entre l'offre et la demande d'emploi. Cela peut exister aussi au niveau des pays. Ensuite, il faut améliorer la mobilité de la main-d'oeuvre, il faut augmenter l'apparition de talents en améliorant la transférabilité des compétences entre secteurs et entre sociétés ainsi qu'entre pays. Il faut améliorer la reconnaissance des qualifications et la reconnaissance des diplômes pour que les travailleurs soient plus mobiles et pour attirer les travailleurs ayant les compétences requises. À vous. Nous sommes extrêmement honorés d'avoir son excellence Erdogan avec nous. Nous connaissons son expérience en matière de gestion des crises et nous espérons que cela encouragera d'autres leaders mondiaux. à surmonter ces journées difficiles. Nous avons constaté un changement dans le contexte économique mondial. En tout cas, pour notre génération, il faut que la réponse aux défis qui nous sont opposés soit novatrice, créative. la plupart des pays, si pas tous, ont en fait suivi un processus d'apprentissage avec des essais, des erreurs pour savoir comment répondre aux défis actuels. Ce qui se passe n'est pas le résultat d'une intervention qui vient de l'extérieur. en fait, nous tous sommes responsables de trouver une solution. La clé est d'apprendre à partir des expériences réussies d'autres pays, pour de nombreux pays, notamment en Europe. Je pense qu'il y a des leçons que l'on peut tirer de ce qu'a fait la Turquie, des leçons importantes, parce que la Turquie a mis en oeuvre des politiques économiques et financières extrêmement efficaces au cours des dix dernières années. Je voudrais rappeler aux membres de notre groupe de travail que la Turquie a réussi à obtenir une croissance à deux chiffres et aussi à une réduction du nombre de chômes. Beaucoup de nos recommandations portent sur la création d'emplois. L'esprit d'entreprise est également de mise sur le marché turc grâce aux politiques mises en place dans les dernières années. Donc, des micro-politiques bien ciblées sur les petites entreprises, comme on l'a dit dans notre rapport, sont nécessaires ainsi que des initiatives macroéconomiques qui ne suffisent pas en elles-mêmes. Je ne m'ai bien sûr pas passé en revue tous les détails des recommandations, mais je vais me concentrer principalement sur la nécessité de soutenir nos petites et moyennes entreprises. C'est le secteur de l'économie le plus sensible en termes de création d'emplois. Donc, créer un environnement favorable pour ces petites et moyennes entreprises, supprimer les barrières inutiles, apporter des motivations fiscales, donner un accès aux capitaux et encourager leurs opérations doit se faire non seulement au niveau local, mais aussi au niveau mondial. Ce serait vital pour pouvoir créer des emplois. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a réussi à assurer une certaine discipline fiscale en temps de crise et après, jusqu'à maintenant. Donc, tous les acteurs économiques ont repris confiance à la fois sur le plan national et sur le plan international au sujet des politiques économiques. Quel a été le principal facteur qui vous a permis de réussir ? Est-ce que vous voudriez bien nous partager votre expérience ? André ? Merci beaucoup. Je commencerai par dire que j'aime beaucoup les recommandations du groupe. Je pense que cela va apporter des informations très précieuses au G20. Nous avions un premier ensemble de recommandations où nous avions dit que la certitude était quelque chose que les hommes politiques devraient résoudre, mais il y a d'autres risques. Il est important de dire que certains défis sont difficiles à relever parce que des mesures économiques et monétaires sont difficiles à prendre. Il ne reste plus beaucoup de solutions. Donc, le deuxième ensemble de recommandations que nous avons fait a trait aux politiques financières. Dans ce domaine, on voit que la consolidation fiscale devrait se faire, mais sur une période de plusieurs années. Et pendant tout ce temps-là, il y aurait probablement une croissance très lente dans nos économies. Ensuite, il y a cette question fondamentale. Est-ce qu'il est possible de prévoir pendant encore combien de temps les marchés financiers vont pouvoir répondre aux besoins de refinancement des pays endettés ? Et quand est-ce qu'ils vont commencer à refuser de le faire ? La grosse question dont il faut se souvenir est que c'était la préoccupation excessive des hommes politiques au sujet d'une croissance à court terme qui a provoqué la crise actuelle. Ce que nous pouvons apporter, c'est une aide aux décideurs pour qu'ils comprennent la différence entre ce qui est urgent et ce qui est moins. Il faut envisager des initiatives qui sont saines sur le plan économique plutôt qu'elles soient basées sur des raisons politiques. Un mot sur les petites et moyennes entreprises, les PME. Un message que le B20 devrait donner au G20 est la nécessité d'une croissance et d'un développement pour ces PME. Comme l'a dit Laurence dans son discours d'ouverture hier, je crois qu'il faut être très prudent sur les mots que l'on choisit. Juste avant cette réunion, j'ai participé à la table ronde sur la réglementation financière et une des principales conclusions de cette table ronde a été que nous devrions autoriser les banques à faire preuve de plus d'innovation. Le mot innovation pour les banques est parfois associé à d'autres choses. L'innovation pour les banques est nécessaire, mais elle doit être compensée par un effort pour mettre à disposition des PME des capitaux supplémentaires. donc les banques et les régulateurs doivent se concentrer sur tout ce qui peut permettre aux PME de grandir et de s'en sortir malgré la période difficile que nous traversons. Je crois que se concentrer sur les PME est l'un des messages forts que le B20 doit transmettre au G20. Merci. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps, donc nous entendrons encore deux ou trois personnes. Excusez-moi. Et je crois qu'il faut absolument maintenant donner le micro au Premier ministre Erdogan. Alors, je vais le présenter. J'ai le plaisir de vous présenter notre invité éminent qui est le Premier ministre Erdogan de Turquie et le leader du parti qui a été réélu pour un troisième mandat au mois de juin. Il a connu une période inégalée de croissance et qui continue malgré ces moments turbulents. Il a réussi à mobiliser l'économie turque. Il a réussi à aligner le rôle du gouvernement. Et à la suite de tous ces efforts, au cours de la première moitié de 2011, le PNB a augmenté de plus de 10% pour la Turquie. Le marché turc est tellement attractif que nous avons acheté le côté assurance de la Denizbank. En plus de cette croissance saine, nous voudrions entendre le Premier ministre nous parler de son contexte et nous l'accueillons chaleureusement. à la suite. Chers participants, tout d'abord, je voudrais présenter mes salutations à vous tous et j'espère que ce sommet, ce B20, organisé à la veille du G20, va apporter des propositions et des recommandations importantes qui pourront ouvrir la voie à une croissance économique à venir. Je suis très heureux de participer à cette table ronde pour parler des politiques économiques. Permettez-moi tout d'abord de remercier ce groupe de travail pour leurs excellents travaux. Je viens d'écouter vos propositions et je vous remercie beaucoup de tout ce travail que vous avez fait qui est très important. Comme vous le savez, l'économie mondiale a subi une crise importante à partir du dernier trimestre de 2008. C'est une crise qui n'a jamais été aussi grave dans notre histoire. Et donc nous nous sommes réunis pour prendre un certain nombre de mesures en coopération les uns avec les autres et pour empêcher la crise de s'aggraver. En fait, pendant toute l'année 2010 et pendant la première moitié de l'année 2011, nous avons, du point de vue de l'économie mondiale, eu des résultats assez positifs. Par contre, dans la deuxième moitié de cette année, on a pu constater une aggravation des perspectives. Nous sommes encore confrontés à des risques graves et à des défis importants à surmonter. Cela est vrai notamment en Europe, mais c'est vrai aussi pour de nombreux pays en développement. Nous constatons que la dette publique est élevée et qu'il y a des problèmes au niveau du secteur financier. Le chômage est assez élevé dans ces pays et il y a des déséquilibres mondiaux. Ce sont les principaux obstacles qui empêchent une reprise économique et une plus grande stabilité. Il faut donc prendre un certain nombre de mesures très importantes. Il est vital dans ce contexte que tous les membres du G20 travaillent en coopération. La coopération aujourd'hui est encore plus importante qu'elle l'était auparavant. Chers amis, La vulnérabilité la plus grande est l'augmentation de la dette dans les pays développés. En fait, les charges qui émanent des banques ont aggravé ces dettes. La croissance qui baisse en fait augmente ces perspectives, aggrave la dette. On a vu la faillite de certaines banques qui ont abouti d'ailleurs à la crise mondiale et nous en sommes maintenant à une situation où les pays eux-mêmes sont menacés. Il est important que les pays développés adoptent des politiques financières bien planifiées et qu'elles soient mises en oeuvre. Quand les pays préparent leurs programmes économiques, il faut qu'ils le fassent avec réalisme, avec prudence et aussi avec une certaine logique, sans renoncer à un certain nombre de principes essentiels. Nous avons vu que c'était très important au niveau européen. En effet, il y a eu des déclarations contradictoires qui ont été faites au public et qui ne reflitaient pas toujours la réalité. L'impact a été fortement ressenti, bien sûr au niveau du secteur public, mais aussi au niveau du secteur privé. En Turquie, nous avons pris des mesures à la suite de la crise de 2008 pour répondre aux défis de cette crise. Et nous avons donc adopté des mesures bien planifiées, mesurées, qui ont permis au rouage de l'économie de se remettre en branle et cela a empêché une réduction de notre économie. Donc en 2009, quand le monde a senti les effets de la crise mondiale, nous avons annoncé un plan à moyen terme qui était fondé sur des estimations très prudentes. Nous avions donc prévu une perspective sur trois ans dans notre programme et nous avons montré qu'une fois de plus, nous pourrions maîtriser notre dette publique qui s'est un petit peu aggravée à cause de la crise. Et donc dans le cadre de ce programme à moyen terme, progressivement, nous avons modifié nos projets de soutien financier, nous les avons réduits et nous avons fait cela de manière indisciplinée et pas autrement. Bien sûr, il y avait des demandes différentes. Un secteur ou l'autre secteur réclamait un soutien particulier ici et là, mais nous avons refusé de nous laisser entraîner par ces demandes et donc nous en sommes tenus à notre programme précis et nous avons respecté la discipline financière que nous avions établie. Et donc les marchés ont pu avoir une perspective d'avenir et ça a eu un grand impact. Et ça a permis vraiment de recréer la confiance dans le marché. Et avec l'augmentation de la confiance, la croissance a commencé à augmenter également dans le secteur privé. En 2010, nous avons enregistré une croissance de 2010 et au début de 2011, on a affiché une croissance de plus de 10%. Nous avons réussi aussi à obtenir d'excellents résultats dans le domaine de l'emploi. Quand la crise a connu son pire moment, nous avions un taux de chômage qui atteignait 14%. Mais très récemment, nous avons pu réduire ce chiffre et le faire descendre à 9,1%. Nos estimations nous conduisent à dire que ce taux de chômage va encore diminuer. Selon les données saisonnières d'avril 2009, nous avons créé 4,8 millions d'emplois et nous avons réduit le chômage. Et la Turquie a réussi en fait à sortir de cette image négative que l'on a pu constater dans l'économie mondiale. Et cette expérience a montré très clairement que la discipline fiscale peut fonctionner main dans la main avec une forte croissance. Au mois d'octobre de cette année, nous avons mis à jour notre programme à moyen terme de manière à inclure l'année 2015. Dans ce programme, notre principale priorité était d'arriver à des réformes structurelles permettant de combler les déficits des comptes courants. Ce déficit des comptes courants en Turquie vient du fait que nous sommes très dépendants du pétrole. Nous devons payer une facture très élevée pour l'énergie parce que notre pays a d'importants besoins en la matière et nous sommes en train d'essayer de résoudre ce problème. Nous allons mettre en même un certain nombre de réformes structurelles qui permettront d'augmenter les économies nationales et qui vont favoriser la compétitivité du secteur privé et nous allons essayer de mieux gérer l'énergie. Nous allons essayer d'améliorer les investissements en faisant d'Istanbul un centre d'investissement. et grâce à la reprise rapide de notre économie et grâce à ces politiques disciplinées, nous avons obtenu des améliorations dans notre dette. Nous avons pu réduire cette dette et à la fin de 2011, nous prévoyons que ce déficit diminuera à 1,7%. Il y a 9 ans, nous avions un chiffre de 73%. Vous avez vu les progrès que nous avons faits. Pour résoudre le problème de la dette qui est croissante dans les pays développés, il est important de prendre des mesures courageuses. La confiance doit absolument être communiquée à tous les acteurs de l'économie. L'expérience de la Turquie et les propositions que vous faites dans ce groupe de travail montre très clairement que tout cela est nécessaire. Tous les participants ont parlé des finances publiques. Eh bien, en effet, c'est quelque chose qu'en Turquie, nous avons bien réussi à faire et nous continuerons à nous concentrer là-dessus à l'avenir en Turquie. Dans ce cadre, je voudrais vous dire également que j'accueille très favorablement les décisions qui ont été prises par les leaders dans le dernier sommet. Il est très important, cependant, de mettre en oeuvre dans la pratique ces décisions le plus vite possible parce que c'est indispensable si l'on veut réduire les risques auxquels nous sommes confrontés. En plus des finances publiques, il est également très important de nous concentrer sur le secteur bancaire et sur le potentiel de croissance. Il y a un certain nombre de réformes dans ces domaines qui sont à l'ordre du jour du G20. Nous avons tous vu qu'un système bancaire sain était essentiel pour la stabilité économique en 2008. Eh bien, dans ce cadre, il est important de poursuivre avec détermination les réformes du secteur financier et il est vital que les banques aient une meilleure résilience par rapport aux chocs qui leur sont imposés. Il y a un facteur important ici et nous l'avons vu en Turquie. Au début des années 2000, en Turquie, nous avons connu un certain nombre de crises très importantes dans le secteur bancaire et nous avons payé très cher pour ces crises. Le gouvernement, qui a pris le pouvoir après ces crises, qui est le nôtre, a appris les leçons de ces crises. Donc, au point de vue des taux de capitaux, on n'a pas mis en oeuvre 8%, mais on a mis en oeuvre 12%. Quand une banque s'approche de cette limite de 12%, les autorités réglementant les banques prend des mesures. Nous avons donc un ratio de 17% pour les capitaux des banques à l'heure actuelle et donc notre système bancaire est très sain. Et c'est le résultat des politiques que nous avons adoptées et nous sommes déterminés à poursuivre dans cette voie. Nous avons de nombreuses demandes de prêts, de crédits. Il est important aussi d'exercer un certain contrôle là-dessus parce qu'autrement, nous aussi, nous aurions à payer le prix que nous avons dû payer au début des années 2000 et dans les années 80, disent que nous avons subi ces autres crises. Le G20 est très actif pour essayer d'améliorer la compétitivité et la productivité de leurs économies. Nous espérons qu'il y aura un certain nombre de ressources structurelles qui seront mises en oeuvre dans de nombreux secteurs, dans la technologie, dans l'énergie, dans les marchés de production, sur le marché du travail aussi, car il est indispensable de stimuler les économies. Mes chers amis, notre objectif est de nous assurer que le secteur privé ait une visibilité. Il faut préparer un environnement économique qui soit juste, qui soit concurrentiel et qui fonctionne. Ça, c'est notre travail en tant que décideurs politiques. Nous devons arriver à cet objectif. Ce que vous, vous devez faire, c'est continuer à produire et continuer à faire de nouveaux investissements. Vous ne pouvez pas simplement dire il y a un problème, on ne peut rien faire. Non, il faut travailler. Et il faut investir. Il faut que vous investissiez. Ça, ça va nous sauver à l'avenir. Parce que quand vous passez par des périodes de crise, eh bien, ces périodes de crise peuvent devenir en fait des opportunités si elles sont bien concrises et si elles sont bien évaluées. vous savez très bien prendre des risques. L'économie est pleine de risques. C'est ce qu'on m'a toujours appris à l'école. Mais il y a encore une chose. La politique aussi est pleine de risques. La vie, après tout, est pleine de risques. Et donc, nous devons toujours tenir compte de ce fait. Mais si on peut partager ces risques, alors on pourra obtenir des résultats. Nos économies peuvent continuer à croître. grâce à vos investissements et avec votre production et les emplois que vous allez créer. Mais c'est vrai. Nous traversons une période extrêmement difficile au niveau de l'économie. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est nouveau. C'est que ces personnes qui gèrent les plus grandes économies du monde se rassemblent pour prendre des décisions ensemble, des décisions importantes. nous annonçons nos plans à moyen terme, à long terme. Et nous travaillons en coopération, la main dans la main. Il est important de comprendre comment chacun travaille et nous comprendre entre nous pour remettre l'économie sur de bons rails. Dans cet effort, bien sûr, le soutien du secteur privé est extrêmement important. parce que c'est le secteur privé qui va apporter la principale contribution. Nous sommes toujours concentrés là-dessus en Turquie. Le secteur privé est très important. Je l'ai dit à de nombreux collègues. Certains se pensent sur cette question, d'autres moins, mais il est important de travailler là-dessus. Et le fait que nous soyons tous réunis ici montre bien cet esprit de coopération. Et j'aimerais également saisir cette occasion qui m'est offerte pour vous rappeler toutes les opportunités d'investissement que l'économie de marché peut vous offrir. Parce que dans le processus de reprise, le poids de la croissance sera déplacé vers les marchés des pays en développement. Et les pays en développement comme la Turquie pourront être les moteurs en fait de cette croissance et du développement économique à l'échelle mondiale. Et donc, si vous participez à ces fortes croissances, à ces forts développements, vous pourrez saisir de nouvelles opportunités dans vos entreprises. Et les entreprises qui vont réussir dans les dix prochaines années sur les marchés mondiaux seront les sociétés qui auront utilisé de manière sage les opportunités offertes par des pays comme la Turquie. chers participants, vous avez mentionné dans votre rapport l'importance de l'esprit d'entreprise et la nécessité de soutenir les PME. Eh bien, effectivement, c'est très important si l'on veut créer une bonne dynamique économique et si on veut créer des emplois. Nous aussi, nous considérons que les PME sont très importantes et nous avons soutenu les PME dans de nombreux domaines. Elles sont une source de dynamisme très importante. En Turquie, nous avons fait beaucoup de choses pour soutenir les PME et nous avons partagé notre expérience dans le groupe de travail sur les PME en préparation du G20. Vous avez également parlé de l'importance de la participation du secteur privé dans des investissements à long terme et dans l'élargissement du marché des capitaux. Eh bien, effectivement, je voudrais dire que c'est très important. Au G20, nous allons tenir compte de toutes ces recommandations que vous avez faites dans ce groupe de travail et dans votre rapport. l'UFMI, vous l'imaginez, a un travail assez difficile à faire dans ce processus. Au cours des trois dernières années, nous n'avons pas signé d'accord avec l'UFMI. Il y a neuf ans, on devait 23,5 millions de dollars au FMI. à l'heure actuelle, milliards, pardon. Et maintenant, nous devons 3,8 milliards. Ça, c'est où nous étions et c'est où nous en sommes maintenant. Nous sommes debout sur nos deux pieds et cela, grâce à la coopération entre le secteur privé et le secteur public. Pour terminer mes remarques, je dirais que si vous souhaitez davantage d'informations de notre part sur nos différentes politiques, je suis tout à fait prêt à vous répondre ou alors on peut passer directement à la conclusion. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Monsieur le Premier ministre, nous n'avons que très peu de temps qui nous reste mais j'aimerais beaucoup donner la parole. Lars, vous avez peut-être une question. Monsieur le Premier ministre, vous pourrez lui répondre et ensuite je procéderai à une conclusion très brève. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente, on parle de crise. Eh bien, je voudrais tout d'abord exprimer ma compassion pour la crise que vous avez subie à cause du tremblement de terre la semaine dernière. Donc je voudrais vraiment vous faire part de toute ma sympathie. Au sujet de votre exposé, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que la crise pouvait aussi offrir des opportunités pour rebondir si nous étions tous prêts à prendre des risques calculés. Eh bien, une fois que cela est dit, vous avez aussi parlé de concentration d'action et de solutions mondiales, globales. Eh bien, inspiré par tout cela, comme vous le savez, je suis co-président du Forum sur les biens de consommation avec Moutar Kent, que vous connaissez très bien, qui représente 400 sociétés et qui a un chiffre d'affaires de 3 trillions de dollars, un tiers du produit national brut mondial. Donc, malgré ce que vous avez dit, je voudrais faire trois suggestions. Tout d'abord, le G20 devrait se concentrer dans chaque réunion sur ce que l'on appelle la croissance durable et la création d'emplois parce que vous avez montré cette détermination dans votre pays et je crois que grâce à cela, on pourra faire avancer les choses. Deuxième chose, le secteur privé et le secteur public se rapprochent pour trouver des solutions novatrices qui permettront de créer des emplois parce que la création d'emplois est une obligation humaine que nous avons, mais c'est aussi un moyen de créer une croissance. La troisième partie des solutions globales et on peut dire que cela peut élever la discussion quand on dit que des problèmes mondiaux nécessitent des solutions mondiales. Et donc, il faut que les Nations unies suivent tout ce qui se fait en matière de croissance au bénéfice de tous. Je ne comprends pas ça comme une question. Je crois que vous avez très bien défini ce qu'il fallait faire. c'est très bien et donc je peux facilement me montrer d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Vous avez parlé de croissance durable et de création d'emplois. Ce sont deux éléments extrêmement importants, effectivement. Quand nous nous sommes engagés dans nos politiques, nous nous sommes beaucoup concentrés sur la stabilité et sur la confiance qui devait être restaurée. Vous avez besoin de stabilité de l'économie. et aussi, il faut que les gens aient confiance. Ça, c'est un élément très important. Vous m'avez donné l'exemple du comité des biens de consommation. Eh bien, ils ont 500 millions d'investissements dans notre pays et cela en période de crise. Et j'espère que d'autres vont suivre cet exemple donné par Mouftar. tout le monde, je crois, peuvent venir en Turquie. C'est un endroit sûr. En Turquie, par exemple, certaines banques ont d'excellents résultats. Et ça, c'est un élément très important. Je ne voudrais pas vous donner des noms. Mais certaines banques ont d'excellents résultats. Elles sont performantes. Elles ont été acquises par d'autres, parfois. Certaines banques et certaines maisons-mères ont acheté des filiales en Turquie qui ont de meilleurs résultats que la maison-mère, finalement. Il y a des tas d'exemples que je peux vous donner dans ce domaine. Au niveau du secteur public, il n'y a plus de secteur public dans l'économie. Nous avons retiré le secteur public de l'économie. Le secteur public est là pour faire de la planification, pour faire un effort de supervision. Mais nous continuons notre programme de privatisation de manière donc à supprimer le secteur public de l'économie. Il y a certaines recommandations qui ont été faites à certains pays. Je ne donnerai là non plus pas de nom. Mais il a été dit qu'ils devraient mener à terme leur processus de privatisation. La privatisation n'est pas une notion nouvelle. Ça existe depuis longtemps. Mais vous voyez, le prix que payent ceux qui ne l'ont pas fait, le prix est très important, très élevé. La Turquie a pris des mesures très importantes sous notre gouvernement et nous avons obtenu de très bons résultats. Mais je vous dirais encore une chose, il faut lutter aussi contre la corruption. Ça, c'est très important. Nous avons été très déterminés dans nos efforts anti-corruption. Il est impossible d'obtenir un résultat quel qu'il soit si la corruption est là. Et la Turquie a très bien réussi dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que la corruption n'existe plus du tout. On ne peut jamais dire ça dans des activités économiques. Ce sont les personnes qui agissent et il y a toujours ici et là des problèmes de corruption, malheureusement. Mais ça ne doit surtout pas être un problème principal. Alors quand vous dites que les problèmes mondiaux nécessitent des solutions mondiales, oui, effectivement. Le monde est petit aujourd'hui. Nous sommes dans un village et il faut travailler solidairement avec les autres pour trouver des solutions mondiales. Merci. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Je crois que votre message non seulement était extrêmement clair, mais il était également plein d'espoir. Les chiffres que vous avez donnés sur la dette turque sont extrêmement intéressants pour nous tous. et vous avez aussi donné un message en faveur des entreprises. Alors on sait que vous êtes quelqu'un de très direct. Vous parlez de manière très franche. Alors nous espérons aussi que vous pourrez transmettre ce message pro-entreprise lors de la réunion du G20. Nous comptons sur vous, M. le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci.